Il y a une très belle forme de rose. Ça va aller. Le pouvoir de la palette blanche est avec toi. On a des bâtonnets de bois de toute et de longueur. Et de toutes les couleurs, cela fait un arc-en-ciel. Je tenais à ajouter un petit trigger warning à cette vidéo. Mais au sens littéral du terme, car aux triggers, car j'ai autour de moi des objets qui pourraient bien te faire frissonner le cerveau. Parmi ces objets, tu l'auras compris, se trouve la fameuse palette de peinture. Il y a des chances pour que tu le connaisses. Mais on y reviendra plus tard. Je voulais juste commencer la vidéo avec. Ok. Avant de passer au déclencheur, j'aimerais mettre un petit peu de gloss. De gloss, de gloss, de gloss, de gloss. C'est le gloss fruité de fraise. Je l'ai piqué. Je me suis maquillée que le teint aujourd'hui. Et non pas les yeux, comme j'ai pris l'habitude de le faire dans mes dernières vidéos. Donc, ça manque un petit peu de couleur, je trouve. On va ajouter ce joli rose un petit peu poisé, un petit peu poudré sur mes lèvres. J'aimerais bien ne pas trop prendre l'habitude de me maquiller les yeux à chaque vidéo. Parce que je finis par s'habituer. Après, on ne supporte plus de se voir démaquillée. C'est un peu ce qui est en train d'arriver quand je retombe sur mes anciennes vidéos où j'étais presque pas maquillée. Donc, je n'ai pas envie de détester mes yeux démaquillés. Donc, je vais essayer de freiner un petit peu. Mais mettons quand même un petit peu de gloss. Alors là, par contre, je n'ai que le retour caméra. Au début, j'en mets un truc grossièrement, je fais. Comme ça. Et ensuite... Ce qui est bien, c'est que je ne vois quasiment pas ce que je fais. Donc, ça se trouve, j'ai passé la vidéo entière avec du rouge à lèvres partout. Ça a l'air pas mal, là, non ? Alors, je suis hyper contente de te montrer ce déclencheur. Il est superbe. Je suis sûre que tu vas l'adorer. Laissez dans sa boîte. On va le sortir. Il s'agit de ce superbe pinceau en forme de rose. de la marque Révolution, encore une fois. Je l'avais pris en temps que ma commande de maquillage fruitée. Je l'ai gardée dans sa boîte parce que je voulais te la montrer. Elle est très jolie, brillante comme ça. Et quand on le sort... Il est dans un bel écran de velours. Il est vraiment présenté comme un petit bijou. Il a une très belle forme de rose. Regarde, on dirait que je t'en offre une. Il me fait un peu penser à mon pinceau Batou, non ? Déjà. Il me fait un peu penser à mon pinceau, car il est un relief. Et on a beau le trivouiller comme ça, la forme reste. Les poils sont très doux. Le pinceau est très épais. Donc c'est très étudiant. Le pinceau est très épais, mais par rapport à la forme de métier. Il est très épais, mais par rapport à la forme de métier. Le mètre pour le métier. Je n'ai pas la grinding. Avec un événement, continue de faire la forme. Quelques des milliers. Je ne m'ai pas la plupart des pauvres. Pour la forme de métier. Va bien évidemment avec ce joli pinceau, caresser un petit peu ton visage, c'est une rose douce, sans épines, juste de l'amour. Et on va également tester cette belle rose sur le Yéti. Le pinceau est extrêmement doux, j'espère que tu vas le sentir à travers tes écouteurs. Je vais faire le tour de ta tête. Alors, qu'en penses-tu ? Toc 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 toc. Choup choup. Tu imagines que c'est un pinceau à poudre vu sa taille ? Tu imagines que c'est un pinceau à poudre vu sa taille ? Encore un petit peu sur toi, sur le front, descend sur les yeux. N'hésite pas à fermer tes paupières, en tout cas à les relâcher au maximum. Ensuite, les dents à gauche et à droite. Les choux. Le bout du nez. Et le ventre. C'est un pinceau. Rapprochons-le présent de tes oreilles. C'est un pinceau. 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 Mets tes pensées sur pause, si tu n'arrives pas à les calmer, même en te concentrant sur le son, tu peux compter le nombre de l'aide qu'il y a derrière moi, par exemple, et te laisser porter par ces mouvements et ces douces. Ou sinon, tu peux me raconter ta journée aussi, te concentrer sur ta respiration. J'ai des petits nuages aux oreilles. Je les ai faits moi-même en battuillant. Et du coup, ça a du mal à tenir avec les écouteurs. Déjà que de base, ils ne tiennent pas dans mes oreilles. Alors là, ça n'arrête pas de tomber. Que dirais-tu ? Que l'on passe un petit peu à la palette de peinture ? On va partir sur un peu de tapis. Allez, rangeons ce beau pinceau. Je vais le remettre dans son écran. Je vais le remettre dans son écran. Le voilà. Mais on olève le rapaine de le plastique. Mais le son est si agréable. C'est parti. Elle est plutôt propre. Je peux te montrer de l'autre côté. On m'entendrait de vous dire que je ne le savais pas beaucoup en ce moment. Ça fait un jour, un moment, que je n'ai pas peint ou dessiné. Souvent, c'est par période. Mais là, j'ai du mal à m'y remettre. Je ne suis pas hyper inspirée. Je ne sais pas, j'ai moins envie. Je me demande, c'est à cause du Covid qui m'enlève un peu cette motivation parce que j'ai l'impression que c'est un peu général. Je ne sais pas si toi aussi ça t'affecte de cette manière, mais j'ai du mal à occuper mon temps libre de manière aussi créative qu'avant. Heureusement, de mon côté, j'ai la chaîne ASMR qui occupe une bonne partie de mon temps. J'en suis toujours aussi contente. La liste d'idées n'a jamais été aussi pleine pour le coup. J'ai hâte de vous montrer tout ça. J'ai hâte de vous montrer tout ça. de gauche à droite. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Ce doucement de tabic qui serait presque une pluie fine en tombant directement sur la fenêtre. Dors fermant dans le petit coco de ta couette, dans ton lit, où est-le ? On sent comment ton corps est léger dans ce lit. Dans cette mallette, nous avons un rond, deux, trois, quatre, cinq, six, et un, deux. Troc, trois, quatre, 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 quatre. Troc, trois, quatre, 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 Chute, 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 ça va aller, le pouvoir de la palette blanche est avec 2 Je devrais faire une vidéo de battle entre ma palette de peinture et la balle rouge Car difficile de savoir lequel l'emporte au vu de vos commentaires Malheureusement pour l'instant, nous allons la laisser tranquille Car il me reste un dégarcheur à te montrer que tu n'as pas vu en vidéo je crois Peut-être que je me trompe, je l'avais montré pendant un de mes live twitch Mais malheureusement c'est de l'histoire ancienne, internet ne fonctionne toujours pas assez bien pour streamer Donc on verra, ça en verra Pour l'instant je me concentre sur Youtube Alors je vais te faire écouter le déclencheur avant de te le montrer, pour que tu devines ce que c'est Alors c'est une sorte d'instrument de musique qu'on peut l'appeler comme ça Effectivement Une chose que c'est déjà l'autre C'est déjà l'autre Il s'agit de cette espèce de carillon en bois On a des bâtonnets de bois de toute la longueur Et de toutes les couleurs, cela fait un arc-en-ciel. On a le jaune, le orange, le rose, le fuchsia, le rouge, le turquoise, le bleu, le bleu jean et le bleu marine. Beaucoup de bleu quand même dans cet arc-en-ciel. Et le tout est dans moi. Je ne sais pas si c'est un instrument dont on peut réellement jouer. De toute façon, je ne sais pas jouer de la musique. Je ne joue aucun instrument, je n'ai jamais fait de cours de musique ni rien. Je pense que j'aurais bien aimé en faire, mais je n'ai pas fait vraiment d'activité extra-scolaire en étant petite. Et puis maintenant, je préfère me concentrer plutôt sur mes hobbies de création plutôt artistique entre guillemets. Je pense que j'aime bien dessiner, peindre, faire des petits bijoux, faire des petits trucs comme ça, de l'ASMR évidemment. Mais la musique n'est pas ma spécialité. J'en écoute beaucoup. D'ailleurs, je profite pour rappeler que j'ai fait une playlist qui s'appelle Bulle. Que j'ai créée spécialement dans le but de se calmer, de se détendre. Avec que des musiques qui nous enferment dans une sorte de petite bulle. Je mettrai le lien en description. Il faut que j'y pense. Amélie, du montage, s'il te plait. Pense-y. Il y a le clocher de l'église qui sonne en fond. Je vais m'accorder avec lui. Est-ce que c'est un son que tu aimes bien ? Je le trouve tout doux, très léger. Ça me fait penser au carillon avant qu'il y a parfois dans l'extérieur des maisons, sur les terrasses, dans les jardins. Ça me rappelle l'été. On y est bientôt d'ailleurs. J'aime beaucoup le kalimba aussi. J'ai déjà testé 2-3 fois avec des gens qui en avaient. Je trouve que ça fait un très doux son. Et même quand tu ne sais jouer aucune musique comme moi, et que tu touches un petit peu au pif, ça fait quand même des jolies sonorités. Donc... C'est pas mal. J'ai plein de compères ASMR qui font du kalimba. Qui en jouent très bien. Donc, je leur laisse. Moi, je prends ce petit instrument. Je repote juste sur les petits morceaux de bois. C'est un test pour voir si je peux rester stable. Je retiens ma respiration. C'est difficile. Je l'ai acheté à Flying Daga. Ils avaient sorti toute une collection d'instruments en bois. Il y en avait plein qui me tentaient. C'était plutôt des instruments pour enfants, faciles à jouer. Enfin, pour juste faire de jolis sons, quoi. On n'est pas sur du violon, clairement. Et j'ai décidé de prendre ce petit galion, du coup. Et j'espère qu'il est en train de te percer. Et de te mener progressivement vers le sommeil. Je trouve que c'est un bruit vraiment très apaisant en soi. Je te dis, ça rappelle un petit peu le poton. La nature. Une très légère brise. Qui les fait s'entrechoquer. Une très régale partie de la口 de la masse. Et il faut qu'on préserve également. On宇 Assembly Jérôme. Ma prossime. Tentée est traitante à couleur le voile ceci. De plus à punch. Il est limité vers nous. C'est une très grande dragging. Et donc je trouve que mon oppos-là. Expérimentation. Tu es un carillon POV. Je me suis bien amusée avec ce petit instrument. J'espère que cet éclencheur te rend bien détendu et préparé pour un bon sommeil bien réparateur. Peut-être que tu as eu des frissons, mais ce n'est pas faute de t'avoir prévenu sur ce douce, très vécu, très léger. Je vais te dire, vas-y nu et te revois très bientôt pour un prochain rendez-vous ASMR. Bye. Sous-titrage ST' 501